bonjour à tous bonjour à tous ceux qui sont sur ce direct je vous remercie d'être sur ce direct parce que la vérité elle rougit juste les yeux mais elle ne les casse pas c'est pour ça que aujourd'hui je viens parler à mon peuple voilà faut pas gâter mon direct tu n'as pas qualité à venir parler au baoulé ici vous voyez pas qu'on est fiers papa de dieu c'est assis là qui est en train de faire soleil derrière lui aujourd'hui c'est pour ça qu'aujourd'hui je sors à mon client direct donnez à nos parents on est fiers et puis on a rougan pour ajouter dessus oui à tâcher chez nous là on dit quand tu n'aimes pas une femme quand la femme là tu n'aimes pas tu peux pas aimer c'est son derrière tu peux pas quand il passe là donc tu tournes pas la tête pour regarder derrière c'est vous comme ça bonjour niam tv ça va partager avancer tout d'abord je voulais saluer tous les africains je salue les frères les parents du burkina faso du mali de la guinée de de la centrafrique de du congo tous ceux tous les africains qui souffrent quelque part tous les africains qui qui sont en train de souffrir qui qui sont derrière un leader comme façon nous sommes aujourd'hui en exil tous ceux qui souffrent qui sont qui sont musélés qui peuvent pas parler comme nous sommes musélés aujourd'hui en côte d'ivoire ceux qui sont qui sont opprimés quelque part dans les prisons de la côte d'ivoire du nord au sud tous ceux que monsieur Alassane Ouattara attrapent gratuitement pour mettre en prison juste pour leur opinion politique je vous salue là où vous êtes sachez que nous sommes de coeur avec vous c'est difficile nous ne sommes pas là bas mais vous faites un combat vous êtes dans la vérité aujourd'hui en première position je vais parler de d'être 34 personnes du pp ici que monsieur Alassane mais gratuit gratuitement en prison merci beaucoup Elza et Sesti Neda soit saluée Chantal Kamara soit saluée Mazo Bles et soyez les bienvenus sur mon direct le père viniste c'est chaud comme ça il fait fois sérieux il t'y faut à tima le soin il sait pas si vous entendez le ton il faut à tima et pour le faire papa déjeuner papa déjeuner papa déjeuner mba nana mba décaler c'est son ticou yé c'est son ticou yé merci de partager recevez moi chez vous merci beaucoup craindier lui yao c'est rien toi si ça va partager à moufler maillot mou à moufler baoulé mou à moufler akamou naïgion le père d'unis et c'est déjà profissé à moutier flamme cap et la femme soit saluée la baie c'est qu'elle m'aille au mou et lié les croissants et c'est parti plat 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 partager un vice junior partager campagne qu'ils sont en train de battre folle à partager on va se donner les conseils mais d'ailleurs tu vas quitter ici j'ai ici le petit vous prenez nos frédériault depuis qu'à toi tu es frédériault si on a j'ai été bloqué de poti blonnais il a où le blonnais là je le cherche pour le bloquer moi on parle pas beaucoup sur mon directeur je vous ai dit moi mon premier là on parle pas beaucoup et mon premier là mais je n'y sont très fort dont on parle pas beaucoup ici là je suis comme mais je suis comme à la samoa je suis la présidente de ma télévision je suis la secrétaire j'ai su la jointe je suis la trésorière et puis c'est moi qui gère et c'est moi c'est le je cherche le gilet nana bois ici et si elle est même manier non à vous nana dit faut pas le sang va tomber sur la terre sur son sol là-bas il a parlé c'est celui qui devait entendre qui n'a pas entendu j'ai essayé de bloquer pourquoi vous pensez que baulé n'est pas important et puis vous prenez non là pour faire comme si oui voilà les baulés sont pas avec telle personne de moti on n'y puis oui là ou bloqué bani voilà pour ne pas souffrir nana chercher la paix pour les ivoiriens qu'est ce qu'on constate aujourd'hui et c'est ce même même et qu'on a de dire qui a marché pour mettre dans ta bouche et puis tu avaler tu as dit que sa bouche plus aujourd'hui tu vas voir les gens chez lui tu vas pas voir quelqu'un chez nana bd là bas tu vas pas utiliser le peuple maillot et waoulem ou on est fier on t'a donné ça une fois on va pas te donner deux fois donc les amontano les vieux là vous qui faites qu'on voit pour partir voir le vieux bédier pour venir encore aider ceux à l'assan ou à tara là c'est terminé tant que moi je suis assis sur les réseaux sociaux c'est terminé et baulé prend sa voix encore pour tourner à ceux à ce machin c'est terminé ce monsieur là pardon j'ai dit machin venez je vous bloc si tu veux faire commission pour soro tu fais direct mais tu vas pas me dit va dire à ton soro bec morti blonnais bloqué mamiyako vous êtes amoureux de baulé vous êtes amoureux du feu baulé nous on n'est pas du nord ce que vous avez exploité et puis vous les avez jeté vous jetez leurs enfants en exil ceux qui n'ont pas eu la chance sont morts vous pensez que faut prendre les quelques-uns comme les amédé kouakou les monsi kwadjo les les faut les prendre ceux là ils savent pourquoi ils sont avec vous mais ils nous en sont oh vous partagez pas ça m'encourage pas aujourd'hui là je voulais parler vraiment avec vous mais vous n'encouragez pas vous qui êtes là là partagé bonjour à tous bonjour à tous ceux qui sont sur ce direct je vous remercie d'être sur ce direct parce que la vérité elle rougit juste les yeux mais ne les casse pas c'est pour ça que aujourd'hui je viens parler à mon peuple voilà faut pas gâter mon direct tu n'as pas qualité à venir parler au baulé ici vous voyez pas qu'on est fier papa de dieu c'est assis là qui est en train de faire soler derrière lui aujourd'hui c'est pour quelqu'un direct donnez à nos parents on est fier et puis on est arrogant pour ajouter dessus oui attaché chez nous là on dit quand tu n'aimes pas une femme quand la femme là tu n'aimes pas tu peux pas aimer c'est son derrière tu peux pas quand il passe là donc tu tournes pas la tête pour regarder derrière c'est vous comme ça bonjour nian tv ça va partager avancer tout d'abord je voulais saluer tous les africains je salue les frères les parents du burkina faso du mali de la guinée de de la centrafrique de du congo tous ceux tous les africains qui souffrent quelque part tous les africains qui qui sont en train de souffrir qui qui sont derrière un leader comme façon nous sommes aujourd'hui en exil tous ceux qui souffrent qui sont qui sont musélés qui peut ou pas parler comme nous sommes musélés aujourd'hui en côte d'ivoire ceux qui sont qui sont opprimés quelque part dans les prisons de la côte d'ivoire du nord au sud tous ceux que monsieur alassane ouattara attrape gratuitement pour mettre en prison juste pour leur opinion politique je vous salue là où vous êtes sachez que nous sommes de coeur avec vous c'est difficile nous ne sommes pas là bas mais vous faites un combat vous êtes dans la vérité aujourd'hui en première position je vais parler de d'être 34 personnes du pp ici que monsieur alassane mais gratuit gratuitement en prison merci beaucoup et ça et c'est si net d'as soit salué chantal camara soit salué maso bleu et soyez les bienvenus sur mon direct le père viniste soyez salué oui j'ai salué chers frères les frères du sénégal et nous soutenons Ousmane son co de là où il est qu'ils tiennent parce que nous les enfants africains on est partagé pas de pas pas j'ai vous savez que je suis terriblement attaqué et donc quand je sors comme ça là c'est le masque la reine des colis qui sort et puis je vais très tapé sur notre peau dans le dos voilà golier donc depuis je suis pas encore sorti mais moi mon combat là je me suis pas encore assise je suis encore en plein pied dans le combat mon fils qu'on balance à salier depuis ton bord partager le direct mon homonyme et léonor cramot soit salué t'as vu j'ai failli dit cramot et depuis bruxelles soit salué youssouf ou atara voilà on dit que je salue trop souvent direct mais je suis obligé de saluer les frères et soeurs qui prennent de leur temps pour venir écouter ce qu'on dit bara noni soit salué non c'est moni soit salué madredegna ce soit salué aujourd'hui je vais parler de 34 personnes que ce comment les appelle là la république de gondwana la république de gondwana des lagunes mais inutilement en prison voici un soi-disant pouvoir qui dit que cette année là leur triche qu'ils ont fait et puis ils sont au pouvoir là ils disent que c'est pour la jeunesse mais c'est ce pouvoir là ce même pouvoir là qui emprisonne la jeunesse juste parce que ils ont convoqué le frère adia pour aller répondre d'une convocation inutile qui s'en va la soeur marie chanta durand soit saluée femme très forte soit saluée qui s'en va et qui s'en va accompagner leur secrétaire le secrétaire du ppc juste ils sont partis dans un commissariat de la république de côte d'ivoire qui est un lieu public qui est un lieu pour les civils de la côte d'ivoire pour cette raison on les arrête on les emprisonne 2 à 2 ans 24 mois 2 ans de prison inutile c'est ce pouvoir là qui dit que cette année là leur pouvoir là c'est basé sur la jeunesse et c'est eux qui attrapent la jeunesse pour emprisonner inutilement ça va pas diminuer les militants du ppc votre peur là calmez vous votre peur qui est en vous là calmez vous vous savez sur quoi vous parce que vous êtes assis sur du sable mouvant vous avez attrapé ces jeunes justes qui sont allés accompagner leur secrétaire au commissariat par contre hier je vois ces propriétaires des bacs à verre ceux qui ont sémé la désolation pendant leur troisième mandat ceux même Awaza Awaza qui est un de nos fils Awaza qui vient des Pricro Awaza qui est un enfant en or d'autres disent en or ceux qui ne connaissent pas les en or c'est un village derrière d'Aoukro d'où viennent les parents de Monique C.K grand-sœur ils disent ton nom c'est pas pour faire chose voilà je comprends Baoulé c'est le principal viens je vais te bloquer voilà quand tu n'es pas avec eux ils disent tu comprends pas français il y a plus abruti que vous vous qui suivez Ouattra vous êtes des abrutis je parle pas des politiques mais ces militants là c'est pas eux tous aussi les militants abrutis comme les Awaza Awaza qui est un jeune en or donc tu es en or c'est toi qui allais verser du sang devant la porte devant la porte d'un grand-père d'un papi celui qui peut accoucher tes parents c'est toi qui allais verser du sang devant sa porte tu dépasses d'Aoukro et puis tu t'en vas à Pricro c'est en toi et Dieu c'est en toi et les dieux de notre terre c'est toi comme ça là un enfant Baoulé parce que les Anans c'est les Baoulé musulmans c'est un comme ça là c'est lui qui s'en va verser du sang chez Konam Bédier là-bas c'est pas un commissariat là-bas chez lui c'est du privé chez lui c'est pas un lieu public c'est pas un lieu où tous les Ivoiriens doivent être si lui il t'a pas invité par contre quand les jeunes Ivoiriens du PPICI se lèvent pour aller accompagner juste leur secrétaire vous les emprisonnez à deux ans mais ce groupe de tuyeurs là ils n'ont pas eu une seule convocation même avétissement ils n'ont pas eu donc cela leur a donné le courage c'est ce même groupe là avec les Al-Moustapha c'est eux qui ont menacé les prêtres les Monseigneurs c'est eux qui disent si les prêtres et les Monseigneurs se lèvent pour marcher dans la rue ils vont les saigner comme leur le Dieu qui prie ils vont les saigner comme Jésus Christ même un seul avétissement ils n'ont pas eu juste parce qu'ils soutiennent M. Alassane Ouattara ma maman Mdren soit saluée Sosten Ouedraogo et Donatien soit saluée chers frères ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu un seul avétissement ils devaient saigner les Monseigneurs les prêtres ils devaient les saigner ça il n'y a rien eu on ne peut même pas les appeler pour dire pourquoi vous avez fait ça mon fils ils n'ont pas fait ça donc qu'est-ce que ça fait pendant leur deuxième mandat et troisième mandat c'est le même groupe là ils ont tranché la tête donc on fait tout ça pour jouer au football ça a fait le tout du monde même avétissement ils n'ont pas eu parce qu'on connait nos tueurs ils viennent publiquement eux ils ne demandent pas tu vas leur demander ils n'ont pas eu d'autorisation eux ils n'ont pas besoin de demander les autorisations pour aller marcher ce journaliste ce conjournaliste qui était devant Piché Rikbalé la dernière fois qui était en train de s'exhiber parce que quand tu le regardes tu vois il est de quel bord politique qui demande si ceux qui sont partis soutenir dans Bernard Picasse s'ils ont eu une autorisation juste on ne va pas pour faire un meeting pourquoi on doit avoir une autorisation par contre Awaza se lève ils menacent les Ivoiriens comme ils veulent qu'est-ce qu'ils sont allés chercher chez une pauvre dame qui a les enfants qui a les enfants de votre âge Madame Odette Lorugno je ne suis pas toujours d'accord avec ce dire parce que lui elle a attaqué mais le jour que tu vas essayer là tu vas voir ce qu'elle vient et te dit mais là c'est notre bouche c'est bouche armée ce sont ces enfants là ces propriétaires de Bakavel les assassins du peuple de Côte d'Ivoire c'est eux ils se lèvent eux ils ont le droit eux ils ont le droit monsieur Alassane Ouattara d'aller se mettre devant chez une dame parce qu'ils l'ont fait avec monsieur Henri Conabédier vous n'avez rien fait par contre quand d'autres se lèvent pour soutenir leur leader vous les emprisonner ce sont ces mêmes petits délinquants là ce sont ces ces misères morales là qui s'en vont chez madame Odette Lorugno pour aller la gare et puis il n'y a rien dans la paix du Seigneur d'après ma fille et puis il n'y a rien c'est qui à Ouassa c'est sur qui tu comptes à Ouassa ta soeur qui est policière là à l'aéroport qui est quittée là-bas maintenant on ne sait pas où on la met c'est sur elle tu comptes ou bien c'est sur quoi tu comptes sur ce que tu comptes là il faut nous dire si nous tous nous sommes Ivoiriens au même titre que toi nous aussi on va compter sur ça pour aller menacer Ouassa qui fout le bordel en Côte d'Ivoire quand tu parles de ça quelques Camerounais souvent je vois oui mais chez vous est bien construit depuis comme je vous dis la Côte d'Ivoire est tracée et elle est construite c'est une continuité c'est comme ça que je vais dire monsieur Laurent Gbabo vous êtes où c'est pour ça c'est pour ça que je vais dire à monsieur Konan Bédier papa vous êtes fatigué c'est vrai à la scène que tu as tendu la main t'as mis en prison chez toi à la maison toi un vieux de 80 et quelques années à la scène t'as mis en prison et là je suis en train d'apprendre que ces mêmes là commencent à vouloir à chercher à ce que vous ralliez au RHDP au EDN RHDP c'est toi qui as créé ils t'ont chassé tu es parti je te connais tu es un vrai maillot tu vas laisser un bon héritage à tes enfants tes petits-enfants et à tes arrière petits-enfants ivoirien donc cette fois-ci là tu vas pas suivre ça ce que M. Alassane Ouattara a semé il doit récolter en Côte d'Ivoire donc il va plus passer par toi s'ils sont en train de manmener les enfants les militants du PPSI au PDCI c'est donc qu'ils cherchent à être députés et maires comme si nous sommes dans un pays de paix on n'a pas dit de ne pas être tant quittin mais c'est parce que vous laissez manger par petite portion par petite portion parce que quand ça touche le FPI ça touche pas le PDCI vous deux grands partis qu'est-ce que M. Alassane peut vous faire en Côte d'Ivoire il va ramasser tous les Ivoiriens pour mettre en prison papa Bédier est un homme digne le PDCI va pas se lever même les militants de PDCI sont des personnes qui sont nobles qui sont vous allez pas voir un membre du PDCI venir insulter sur les réseaux sociaux comme soit au PPSCI soit chez Black Boudet soit chez RDR soit chez GPS vous allez jamais voir ça ce que je vous demande aujourd'hui c'est ces petits petits trucs ça concerne pas mon parti ça concerne non vous deux grands partis ça vous concerne aujourd'hui si on touche l'autre il n'est qu'à toucher l'autre il suffit que le PDCI et le PPSCI se lèvent que Ouattara tombe le même jour mais vous faites durer le plaisir vous l'accompagnez jusqu'à la porte du quatrième mandat il veut faire le quatrième mandat il se croit fort et il se croit malé maintenant il veut utiliser les baoulés tu nous connais où c'est pas toi tu as fait couper la tête de notre fils vous êtes excusé c'est pas toi qui allait mettre Henri Conant Bédier en prison chez lui à la maison aujourd'hui vous dites que vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire vous avez besoin de nous quand Bitogo veut faire sa campagne il utilise l'image de Baoulé par le biais d'Amede Kouaku c'est un contrôlé là c'est Baoulé un contrôlé à la amè grand kekli amè siê siê ou amè grand kekli inga mò baba yoli e bo esion se esi gêli yè devè et transou et transou nan an sram fiti mvan malla Terezi se ken nyo e oman la sram l'ambavye ou sengen de la vie mande oman l'aye l'aye de la vie man oman l'aye ou fwe ba ou ou li ou li ou sengen de la vie mo oman l'aye baba baba gado ou li sengen de la vie ade oman l'aye chal konan bani ou li ou li ou li ou li ou li ou li oman l'aye dibi kofi ou li sengen de la vie oman l'aye amangwa ou li ou li ou li ou li qui est là vous voyez pas tous ceux qui dirigent j'ai vu monsieur balobi qui a fait un bilan tous les chefs du village sont dedans c'est en cela que je vais parler à vous les chefs coutumiers là le jour Ouattra va faire son bilan et que c'est trop chaud il va dire que c'est parce qu'il vous payait quand vous payez là c'est quelle administration ça vous les chefs du village quelqu'un qui te paye là est-ce que tu peux lui dire non mais est-ce que vous pensez que vous les chefs du village là nous sommes vos vous nous sommes vos choses vous pouvez nous faire quoi est-ce que quand il vous paye là c'est quoi vous prenez pour entretenir est-ce que les barrières vont plus au champ c'est pourquoi il y a certaines choses on va plus accepter papa Bédier laisse venir Siam les deux vont se peser PDCI ils vont se peser c'est pour ça que je parle à mes parents du PPSI le temps de dire on est individuel là c'est terminé la personne qu'on peut accepter et que les blancs peuvent accepter s'appelle Tidiane Tiam en ce que je suis en train de voir monsieur monsieur Alassane Ouattara comme Malé toujours veut mettre se mettre avec monsieur Henri Konabédier pour pouvoir accepter Tiam contre le PPSI il faut plus que cela soit arrivé on a fait des erreurs dans le passé on a fait beaucoup de choses dans le passé donc Tiam qui vient là c'est personnel pour délivrer les Ivoiriens si c'est un noir à la peau blanche que les blancs veulent pour pouvoir soutenir cette fois-ci là tout ce que la France va te proposer Emmanuel Macron va te proposer il faut dire non papa Bédier il ne faut plus accepter Tiam seulement en Côte d'Ivoire Tiam seulement en Côte d'Ivoire c'est fini pour Ouattara mais si le PPSI vient se jouer les grands les grands oui voilà nous on se suffit on n'a pas besoin de l'eau propre pour éteindre le feu on n'a pas besoin de l'eau propre Ouattara seulement là n'a pas Tiam va s'asseoir là et puis eux tous ils sont dans le même même bateau là eux ils ont ils ont beaucoup de choses ils ont les âmes ils ont la fiole ils ont ces deux là et quand Dibikofi allait les servir là il est parti dans son secours avec son crâne seulement M. Amangwa est parti en prison pour rien comme ça pour rien toujours c'est eux-mêmes eux que Rebellion a mis au pouvoir et que c'est Anne qui a mis au pouvoir là c'est eux qui trouvent les âmes chez les personnes dignes chez les Ivoiriens qui n'ont rien demandé toujours leur enquête là c'est là-bas c'est eux qui ont pourri ils n'ont pas ils n'ont pas dissocié la justice et de l'état tous leurs emprisonnements là-bas il n'y a pas il n'y a pas à faire de corriger une journée et puis tu vas partir non ça commence par 24 mois 10 ans 20 ans mettez-vous ensemble eux aussi ils vont faire 20 ans mettez-les ensemble eux là ils vont faire 20 ans et puis Alassane Ouattara va dire que Kakabe et Blegude bon ils ne sont pas encore décidés à Finguesan leur parti là et puis lui qui a qui a pris parti de Geyer en otage et puis il n'y a personne dedans il n'y a pas de membres là eux seulement là ils vont gagner le PDCI et le PPSI et puis on va voir mettez-vous ensemble alors la politique de Amalé Amalé et Demi ça ne réussit plus sauver le peuple vous êtes là le RDR quand ils étaient opposants ils ont toujours marché ils ont toujours fait aujourd'hui les marches sont interdites tous les journalistes sont devenus RDR quand ils sont sur un plateau quand ils posent les questions ils trompent comme ça je vais comprenez ce pouvoir là je vais aller poser des questions à leurs journalistes et puis vous comprenez mon français Baoulé de toute façon je vais rouvrir mes narines avec eux papa nanabédier quel que soit ce que la France va faire il y a un nouveau vent qui souffre sur l'Afrique si la France veut qu'on reste la Côte d'Ivoire reste avec elle n'accepte pas ce deal là ce deal de dire oui chose soit non il va être le candidat du PDCI et puis tout le monde va le soutenir comme ça l'international savent que c'est un bon économiste c'est pas économiste à toto qui un grand vieux taximètre de Percivali qui va venir s'asseoir et puis nous nos arrières petits-enfants vont payer crédit jusqu'à quand on parle de ça ce sont ces militants qui vont venir pour insulter les gens je vous apprends tout le nord là et même au milieu de la Côte d'Ivoire n'importe où de la Côte d'Ivoire la jeunesse là c'est pour Soro c'est pour ça qu'il ne veut pas que Soro du Homme descende si il descend tu vas comprendre ça serait comme Ousmane Sonko c'est à ça que je vais parler à toi Makisal quand tu es fini là tu as besoin de faire comme Ouattara quand tu es fini dans un bocal où il n'y a même pas odeur de piment dedans Makisal tu ne vas pas aller avec la dignité mais si tu veux que la jeunesse africaine la jeunesse sénégalaise te mange avec du bruit c'est à la manière du crabe que tu seras mangé aujourd'hui le peuple du Mali le grand peuple du Mali nous a donné une leçon le peuple du Bukina nous a donné une leçon aujourd'hui la Guinée au moment où un nouveau vent souffre sur l'Afrique c'est en ce moment-là la Côte d'Ivoire ils sont en train de faire comme autant de vos boignies où le président Sécoutouré tapait du point de la table notre papi soutenait les français donc je ne sais pas un pouvoir truffé des bandits quand leur cœur leur fait mal mais restez là-bas je vais vous inviter vous avez même pas vous avez rien vu encore ça ça n'a pas encore commencé si les jeunes que vous avez pris pour mettre en prison 24 mois s'ils sont étudiants c'est-à-dire pendant deux ans là ils peuvent les terminer parce qu'ils ne soutiennent pas quelqu'un qui s'appelle Alassane Ouattara qui est devenu le dieu d'autrui en Côte d'Ivoire mais il n'est pas le dieu de tout le monde il est votre dieu nous il y a un dieu compris mais on soutient juste des leaders vous vous dites qu'il est votre dieu vous êtes ses moutons et nous là nous ne sommes pas des animaux nous sommes des Ivoiriens et on soutient nos leaders aujourd'hui aujourd'hui tu étais parti dans la plus petite république tu allez dormi au golf avec ta famille baba asia touto oua woman le dile oua koundeman le oua traf fa ou le golf tu pouve prenne une balle de woman bisame imo me mwen ouan 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 baba tran wasi tran se li li ke kon nga mwa ni ou on ni asima bagbo be koyo nan Ivoirien nga mou ba nyam beti nan kakaj nga mwa ouan tok ron ouan ouan kafé ouan kazo okoy yak bin nan ouwa jiyom soro nga mwa wafan mwen deba yiblo voli ywa epeng be mwen kou la tran kou idu manti soro kwa kwa soro kwa wawwa mlo mlo soro ti e mo ya ali keti te be ye blo ndes evu de un rigat bagbo mu yaki souve la kwa tivo a mwen yaki e sa ivoiri mwen yaya koto e gaso aujourd'hui là vous vous n'êtes pas encore morn mais regarde comment les ivoiriens font pitié ou dèp lor ou yon parle se se le etc se e la ki von ale nou parle nou mèm on an not pi se le etc mo klo san ti ble mou so ke ya kasran be le wak k gamou sran ou gamou be toi nôtre grand père kelken en étranger tu a e pêche e aux états unis e en côte d'ivoire selou va te mettre en prison pou montré a se savate ke lui il est gasson papa tu es âgé mais tu es plus gasson en Côte d'ivoire parce que ton nom c'est un vrai nom tous les barulés qui sont en train passer derrière tous les chefs qu'ils payent et puis ce probablement barulé au lieu de s'occuper de la jeunesse qui est quittée en Tunisie ils vont donner les moyens c'est chez les chefs ils se promènent petit chez nous les barulés c'est la irachie Bédier est notre tête et puis le roi est notre chapeau nous on n'est pas comme vous à cause de ça quelqu'un rentre chez vous je vous dis toujours c'est nous les femmes on fait les enfants étrangers mais on connait place de nos enfants étrangers on connait leur place parce que c'est nous on allait les faire vous qui êtes au pouvoir là vous connaissez tous parce que c'est nous on vous a couché c'est nous on a falsifié les papiers de nos cousins nos grands frères pour mettre sur vous et puis vous êtes partis à l'école au lieu de mettre Ouadraogo ou Savadogo c'est nous on a fait ça donc on vous connait les mons qui êtes quand vous 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 Donc vous qui êtes allé, vous qui êtes partis mendier là, vous qui êtes allé mendier là-bas, vous savez pourquoi vous êtes là-bas? La plupart de vous, votre papa, ce n'est pas le nom de vos frères et vos oncles qui sont sur vous là. Comme les affilles là. Comme les monsinkwayo d'Arabia là. Koudou Raymond, elle n'a rien de parler. Elle n'a rien. C'est une entière. C'est son mari qui était baoulé. Il est mort, il faut partir chez toi. Ou alors reste au RHDP, tout le monde dit là. Tu sais comment vous avez arraché cette maison là-bas et puis tu es là-bas. D'accord? Donc nous les baoulés là, on hérite du côté de la femme. Parce qu'on veut savoir que c'est le sang de notre soeur. Sinon c'est un garçon là, on ne parle pas. On hérite du côté de notre mère parce que c'est elle qui va verser son sang. Ça on sait que... Mais côté papa là, une femme peut aller prendre grossesse pour venir te donner. Enfant Bata, tu as élevé pour rien. C'est d'autres là que nous on a élevé. On a donné nos papiers. On a donné tout. Et puis aujourd'hui là, c'est eux là. Qui sont ainsi sur la Côte d'Ivoire. Vous voulez bouffer les Ivoiriens, il faut les bouffer à la manière de la souris. Hein? Il faut les bouffer à la manière de la souris. Quand vous nous bouffez, nous les Ivoiriens, vous bouffez notre pied là. Il faut souffler pour ne pas qu'on sente. Vous vous soufflez fort. Vous avez pris l'Assemblée Nationale. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire, vous avez arraché tabouret là. À Soro-Guillaume, vous avez fait partie cimetière. Ça. Et puis vous prenez le Bukinabé-Cambré pour déposer là-bas. C'est notre honte, c'est vrai. Parce que d'autres vont nous dire, vous êtes un vrai Ivoirien, pourquoi vous n'êtes pas là-bas? Ministère des Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Petite en bouleuse. La Guinée-Bacan. La Guinée-Talwaka. Pour les services rendus à Ouattara. Aujourd'hui, regardez où on l'a déposé. Quand vous dites que je suis un alphabène, moi au moins, je suis né à Trècheville. Dans une ville. Je suis né à Trècheville. Pas ça là. Moi, je suis fier de représenter. Moi, mon village à Kassou. Je suis fier de représenter Boaké. De représenter Toumoudi. De représenter. Je suis fier de le faire. Et je vais le faire. Laisse-moi rentrer. Je vais te battre partout. Dans le Vébavli. C'est un. Tu prends notre Assemblée Nationale. C'est-à-dire, pourquoi on vous dénonce? Vous êtes trop gourmand. Ce même Bitoko là. Tu as envoyé un bateau chargé de poison. Pour pouvoir néanter tous les Ivoiriens. Ça, on ne t'a rien dit. Tu te lèves encore. Tu viens. À un offreur là. Même quand Madou ne mourait pas là. Tu étais énervé. Il est mort. Tu as pris la place. Ah, tu ne restes pas là-bas. Bitoko, tu ne restes pas là-bas. Tu vas encore aller prendre notre grande commune de Yopougon. Oh, les Ivoiriens. On est devenus comment? On est devenus comment? C'est ça. Bah, Oulé dit, tu mets moins d'eau, tu laisses mon bras. C'est ma crosse puce là. Tu prends pour toi, pour casser. Pour dire que, c'est fort. Quand on parle, c'est d'autres Ivoiriens qui disent, Ah, c'est entre vous. Ah, Oulé. Mais Barbo qui est là-bas. Vous pensez que lui seul, il peut gagner un truc encore d'Ivoire? Ils sont obligés de s'entendre. Ces deux vieux là. Vous êtes obligés de sauver les Ivoiriens. Vous êtes obligés. Votre appétit politique là. Gardez ça. Et puis, mettez-vous ensemble pour chasser Ouattara. C'est tout. Allez menacer une pauvre femme chez elle. Au date de la réunion, vous a dit qu'elle est abruti comme vous. Elle n'est pas partie à l'école. Donc, tous nos cerveaux là, vous allez les tuer comme ça? Vous allez envoyer vos microbes? Et on est là, on regarde. Eux, ils ne sont pas convoqués. Eux qui sont allés violer un domicile. Ils ne sont pas convoqués. Mais ceux qui vont dans un commissariat qui est censé être pour tous les Ivoiriens. Dans un commissariat où se trouvent les Ivoiriens et les policiers qui sont censés défendre la jeunesse. Qui sont censés défendre ceux qui vont les remplacer demain. Vous les ramassez. Vous les déposez au commissariat en prison pour deux ans. Vous êtes comment? Vous prenez pour voir là, partez tranquille. En venant, vous avez mélangé tous les Ivoiriens des autres coins avec le Nord. Avant des parties, vous voulez mélanger encore. Si ce n'est pas Soro Guillaume qui est là, là. Quand je parle et puis d'autres du Nord, regarde. Pour que un Nord dit soit encore président de la République de Côte d'Ivoire. Si le Nord veut rester avec ses frères Ivoiriens, c'est mieux de courir pour venir chercher Soro Guillaume. Vous qui étiez garçons, vous qui étiez forts, vous avez pris ce monsieur-là que vous ne connaissez pas pour rentrer dans toutes nos forêts sacrées. Ou vous pouvez nous défendre. Vous pouvez prendre pour protéger la Côte d'Ivoire. Vous avez pris ce monsieur-là. Rentrez partout dans les poraux, dans les coins, chez les Koyagas, chez tout. Vous avez pris ce monsieur qui ne nous connaît pas, qui lui remercie les Koyagas avec le cadavre de leurs enfants. Vous, celui qui remercie, monsieur Henri Connabédier, qui allait dormir au golf pour laisser Laurent Bagbo ici, qui pouvait prendre une balle, vous le remerciez en coupant la tête de Kofi Toussaint pour jouer au foot. Vous remerciez les gens communs. Hé, mon époux, dans ce qu'elle soit saluée, comment tu vas? Et ces enfants-là, à waza, n'denga n'kela ti, comme tu es de prikro là, maintenant je sais que tu es paulé là. Ouaka ki Kodyavie, tu es devenu Kodyavie, tu es devenu Ganga Tua. Et puis, c'est toi, un enfant parlé, tu t'en vas, un papy, comme Connabédier, tu vas le menacer. Tu t'es maudit tout seul. Tu t'es maudit tout seul. Les enfants comme vous là, vous qui menacez les prêtres, vous qui menacez les Ivoiriens là, Dieu a peur de vous. Vous allez vivre très longtemps pour voir tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara ne va pas mourir comme ça. Il cherche à faire qu'on le tue au pouvoir, mais tu n'as pas mouru. Voilà, tu vas voir ce que tu as fait aux autres, ils vont te faire aussi dans ton vieux âge là. Ou toi, tu prends ton ami vieux en otage. Tu le mets en prison chez lui là. Tu vas goûter à ça. Mon fils fédéral soit salué. C'est pourquoi, aujourd'hui, je demande pardon à vous les politiques. Père Babo, le temps d'avant n'est pas le temps de maintenant. Adia, Pikas, Gouawawon est passé. Ametran, ametran, Chaud, chaud là. Eux-mêmes, ils sont au pouvoir déjà avec les âmes. Ils sont chauds. Si Dieu veut prendre ce pouvoir là dans la main de Ouattara, même une balle ne pourront pas tirer. Si c'est sûr, ça compte. Et puis, tu ne comptes pas sur la population. Tu ne comptes pas sur le peuple. Et puis, le peuple doit pleurer derrière toi. mendier derrière toi. Eux-mêmes, leurs agents, qu'ils prennent pour vous payer. Vous n'êtes pas capables. Vous vous dites que la jeunesse a pas... Ce pouvoir là, cette année là, c'est basé sur la jeunesse. Comme Dieu n'est pas avec vous, c'est là que vous attrapez trente et quelques jeunes pour mettre en prison. Vous voyez comment Dieu fait son travail. Comme vous n'êtes pas dans le vrai. Donc, tout ce que vous dites là, tout ce que vous dites, Il dit que le Ghanaien est perdu. Mais moi, je suis fier, mon frère. Tu ne vois pas le Ghana ? Nous, les Akra, on est dignes, on est fiers. Moi, je suis fier. Scylla, Scylla de la Guinée, Scylla de la Guinée, dit que moi, je suis étrangère. Eh Dieu ! Quand tu es à Guinée, ton affaire est compliquée. Parce que quand il y a un ministre des Affaires étrangères, elle allait vous remplacer, ramasser, même ici, pour faire salon de l'agriculture, sa nièce qui est à la bassade là-bas. Les vrais journalistes, ils n'ont plus le, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas la main sur la communication, alors qu'elle ne vaut rien, elle est championne dans vos riens. C'est quoi, la gâte ouzo ? Il a dit, tu es championne dans vos riens. Tu ne peux même pas faire conclusion de reportage. Tu es obligé de passer par les vrais journalistes et nous, les Akra, on est cultivés. Ce n'est pas nous que tu passes. Moi, on doit faire ça. On doit faire ça. Pas à dédier. Tu ne vas pas vouloir que ton fils se re-resse ici, qu'on va le pourchasser partout. Père Babou, ta chère là, on ne peut pas couper pour jeter. C'est nos enfants là. Quand tu es un parent là, tu es couché dedans mais ton nom est toujours dévadé. ce que Soro fait là, toi Père Babou, tu as été bandit plus que ça. Sauf les âmes, tu n'as pas pris ça. Non, oh bandit, il est mort. Aujourd'hui, moi, ta fille, je ne suis pas mariée. C'est toi, tu apprends à nos garçons qui sont bandits là. Ça, c'est une autre histoire. Quand on peut laisser sa femme pour aller prendre les choses et puis nous, vous savez que le partage est devenu trop difficile. Le garçon dit qu'il est femme, la femme dit qu'elle est ça. aujourd'hui là, on est fatigué. Mais aujourd'hui, ce qu'elle vient de dire là, je sais que si tu veux, vous allez pouvoir, vous, papa Bédié, vous pouvez sauver l'air Côte d'Ivoire. C'est pour ça, je salue ici, comme je t'appelle, ma série courée. Moi, je suis le tam, Anne-Marie Ragi, toi, tu es ma série courée. Puis, chérie Bally, tes ancêtres vont, quand tu es sorti, ils te disent, tu as parti encore troisième fois en prison. Tu as parti pour nous tous. Nous, on ne nous a pas encore attrapés, donc on est là. Tant que tes ancêtres te poussent là, disent qu'il y a ils n'ont pas de traiter de tout. Ce que eux, ils font là, c'est quoi ce qu'il y a d'essai? Ce que eux, ils font là, journalistes là, ils trompent comme ça, ça joue, et puis avec les poils blancs dessus, on dirait Pepeba. Vous connaissez Pepeba, c'est que les petits singes qui aiment jouer, ça joue la physique, mais tu as fait ça, ça c'est question de journalistes, journalistes de RDR. C'est-à-dire, parce que, je suis soroïste, toi tu es RDR, donc on doit se tuer. Les vrais Ivoiriens là, il y a un, je suis mon direct ici, les vrais Ivoiriens là, il y a Gouza, au RDR, il y a Dosso, qui est au RDR. On se parle, on sort, ça c'est des Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, mais les petits, là, guinecans qui sont venus nous mélanger là, les petits, d'origine douteuse, eux quand ils sont dans Ouattara, ou bien GPS, ou bien, ou bien chez Bago, parce que, PDCI, on n'a qu'à se dire la vérité, ils insultent pas, c'est les opposants chocots, ils veulent bien mettre leur nez papillon, leur cravate, ils n'ont pas envie de se salir. Nous, les Ivoiriens là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, quel que soit le village, l'ethnie de la personne, on est pareil. quand je dis, on est pareil, dès que tu vois l'autre, il te dit bonjour, alors que sur le direct, on se voit, mais il suffit de se voir, c'est terminé. Quand vous allez voir, il dit, si mon papa a pu, ton patron tombe, je dis, dis à ton papa d'appuyer, mon patron tombe à 13h, à 13h05 minutes, lui, il est avec lui en prison, et puis on rit. Ça, c'est les Ivoiriens. Aujourd'hui, sans oublier, la photo que j'ai postée, il y a un imam, c'est Jodé ou bien quoi, qui est venu, écrit, déçu. J'ai aimé ton passage, même si on ne partage pas, les mêmes bords politiques. J'ai aimé. Parce que tu vois, tous ceux qui vont insulter là, c'est les SILA, c'est des petits Guinéens. Viens ici. Je te bloque. Et puis ils t'insultent. Tes parents vont comprendre. J'ai aimé ce que tu as écrit. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu étais fan de moi quand j'étais dans ma famille jusqu'aujourd'hui, quoi, quoi, mais je n'ai pas insulté à la SEM. Non, je n'insulte pas à la SEM, chers frères. J'ai dit ce qu'à la SEM. Et ce qui est mauvais chez vous, c'est que moi, mon leader, il n'est pas au pouvoir. Vous allez le critiquer en quoi. C'est Ouattara qui est au pouvoir, qui mélange la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Donc, c'est comme ça qu'on lui parle. Il faut dire président ou bien monsieur Ouattara, je ne suis pas obligé de dire président Ouattara. Ou bien monsieur Alassane Ouattara. Quand tu es populaire, est-ce que quand toi tu veux m'appeler, tu m'appelles Eléonore, est-ce que tu dis madame Eléonore, c'est parce que je suis populaire, je suis connue. Quand il y a les mages ici-là, tu entends les Français dire monsieur Emmanuel Macron. C'est Macron. C'est parce qu'il est connu. Et ton Ouattara, c'est nous, notre agent. C'est moi que tu vois, je suis insinifiant là. C'est mon agent. Ah, mes parents, c'est ça qui le paye. Donc, on a le droit de regarder, d'avoir un droit de regard. D'accord? On a un droit de regard sur ce qu'il fait. Pardon, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu ça. Kodyovi, sois salué. Tu vas bien? Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai été choquée en tant que femme. Jeanneau et Joël, depuis le Cameroun, sois salué, chers frères, salue les habitants du Cameroun pour moi. Quand tu dis la vérité à monsieur Alassane Ouattara, c'est un militant, c'est-à-dire à ceux qui l'ont distribué nos cadres d'identité. Cadeau. Et puis, ça nous crée des problèmes dans les pays maghrébins. Tiens-là. Ils disent, tu l'insultes. La tête de Kofi, tout ça a été tranchée. Ils ont pris pour jouer au ballon. C'est faux. Qui était au pouvoir? C'est lui. Donc, c'est qui? M. Harry Konabedi a été emprisonné chez lui à la maison. Un vieux comme ça, ils sont rentrés, la police, ils sont remplis pour le bousculer. D'autres même ont pris son médicament. C'est qui? C'est Ado. Donc, pourquoi on ne parle pas de ça? C'est parce que vous n'acceptez pas qu'on le critique. Mais il a au pouvoir, on doit le critiquer. Aïe. Est-ce que lui, il n'a pas critiqué quand l'État, chose, de tous les États qui sont passés là, tous les présidents qui sont passés là, qui a fait du mal? C'est lui. C'est lui qui est venu et puis les Ivoiriens se parlent plus. D'autres disent, ah non, on se parle ici. C'est parce que ça n'a pas encore changé. Nous, on est sur les réseaux sociaux. C'est pour éviter ça. Président de justice, c'est pour lui. Commission électorale, c'est pour lui. Qui prend les décisions, M. Adouricha, c'est pour lui. Nous, les Ivoiriens, on a qui pour nous défendre? Il y a ceux qui sont allés chez Mme Odette Lourouignon. En plus, ils font une vidéo. Pour Dieu, les Ivoiriens, on fait ça et puis il n'y a rien. et puis il n'y a rien. Un jour trop sera trop. C'est pourquoi nous, on parle. Un jour trop sera trop parce que vous abusez. vous abusez. Cette petite notoriété que vous avez là, vous abusez. Il y a certaines choses. Ce n'est pas M. Alassane qui vous envoie côté justice avec les politiques là. Ça, c'est Alassane. Ou il ne veut pas voir Soro et puis les Soultoussoules vont pourrir en prison là. Ça, c'est lui. Parce qu'il veut que Soro fasse quatre pattes et Soro lui montre que je suis chez moi. Je suis Ivoirien de plusieurs générations. Mon père et ma mère, eux-mêmes Ivoiriens de plusieurs générations. Toi, tu es mon masque que moi j'ai habillé dans la forêt du Poro pour sortir. Je ne peux pas avoir peur de toi. Voilà le problème qui est devenu entre lui et son fils là. C'est un coup bas. Il faut qu'un tombe sinon ce n'est pas possible. Mais ça, c'est entre eux. Mais pourquoi tu devais ça sur nous les militants qui aimons la façon de Soro comme façon toi tes militants aiment ta façon. Pourquoi pour cela nous tous on doit être en exil? Pourquoi pour cela nous tous on doit faire la prison? Pendant que toi quand tu étais dans l'opposition les gens marchaient pour toi. Et le jour qu'ils ont arrêté les mamans d'agri là c'est parce que eux ils sont politiques. Nous là on n'est qu'un politique. On vient pour dire ce que tu fais qui n'est pas bien. On vient dénoncer ce que tu fais à Soro et ses amis qui n'est pas bien. Et quand on dénonce on est devenu votre ennemi public on va dénoncer bien on l'orbi. Aujourd'hui là tu cherches la bouche des babots. C'est pour ça que tu attrapes les gens là pour mettre en prison. Mais tout finit sur la terre. Ce n'est pas un être humain qui est poussé et qui ne va pas mourir. Forcé tu vas tomber comme moi. Peut-être je vais aller avant toi peut-être tu vas aller avant moi. Tu peux ne pas croire en Dieu mais en la mort seulement là. Tu crois à ça. Puisque toi tu es devenu Dieu d'autrui. C'est du blasphème. C'est pour ça les Monseigneurs les mêmes Bakavel ils les Bakavel c'est pour ça ils s'en vont menacer. Vous savez que c'est eux qui tuent. Ils vont à visage de couvert chez Odette le Rouignon quel que soit son discours il a donné c'est à vous les politiques de répondre ou bien vos activistes de répondre. Quand c'est comme ça vous appelez Doro Madou Doro Madou la vous l'aimez aussi. Quand c'est chaud sur vous le Rouignon 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 Donc voilà et ça fait que tous les jeunes on a peur mais effectivement c'est cette peur qui veut mettre dans votre bouche parce que Wattara ne voudra jamais que les gens sortent comme façon les Sénégalais sont sortis comme ça il ment toujours à ses patrons il dit ah tout va bien je maîtrise la situation de quelle façon il maîtrise la situation du Mali qu'il a échappé de quelle façon il maîtrise la situation du Burkina qu'il a échappé de quelle façon il maîtrise pour la Guinée qu'il a échappé tu maîtrises quelle situation hein quand on parle de ça c'est un cocotie qui est couché en train de respirer c'est une grosse narine comme moi là en Suisse au lieu de bouffer à l'occasion des Suisses un cadeau un PT un Woody et puis tous ceux qui font vidéo là c'est l'HQ c'est des BT malheureusement et puis c'est eux ils veulent courir plus que les gens du Nord qui ont pris eux-mêmes leur âme pour venir nous faire pour vous équiter où si c'est pas pour vous équiter où vous pensez que ceux qui ont vous aimé il vous aimera pas il vous aimera jamais parce que lui-même il sait ce que vous pensez de lui il sait que c'est parce que là-bas le restaurant est ouvert aujourd'hui un BT qui va insulter Bagbo Laurent pour donner à quelqu'un qui s'appelle Alassane Ouattara quand on parle de ça elle va prendre pour faire leur fonds de commerce un coucou comme un chose un homme qu'on dirait un fétiche de Bella celui-là si c'est pas Bagbo qui est à cause des BT lui-là il peut devenir même militaire de 6 mois pour dire qu'il va être gendarme et c'est lui aujourd'hui il s'assoit pour insulter le pauvre monsieur hein si Soro Guillaume qui est devenu son habilleur dans la forêt pour faire sortir aujourd'hui il n'a jamais vu Soro Guillaume c'est vous là c'est-à-dire Soro Guillaume et Alassane Ouattara c'était la pempête la pluie où il y avait le Torah il y avait le vent le Canary n'est pas rempli c'est vous la rosée du matin vous allez venir prouver quoi à Ouattara ils veulent remplir l'heure et les Torah donc si vous voulez venez remplir là-bas vous allez prendre le village vos villages tous les petits petits villages dont vous venez prenez ça pour donner à Ouattara avec les gens dedans jamais il ne va vous reconnaître Ouattara n'a jamais été reconnaissant Ouattara est comme la chante elle fait ses bébés il les bouffe donc ne pensez pas que un Ouattara peut aimer quelqu'un de l'ouest comme plus que Soro Guillaume mais Soro Guillaume là aujourd'hui il est payé comment il est payé comment il est payé comment